bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne dames selconero aujourd'hui on va parler d'un sujet trail et oui nous sommes en pleine nature dans les monts du pilat et j'avais envie de vous évoquer tout simplement le sujet d'un sac minimaliste qu'on peut utiliser tout le temps partout en trail mais pas que un sac de la marque aux existis marque française fabriquée en auvergne et oui et donc du coup je vous en parle juste après le jingle ce sac le voici le fameux sac aux existis atom 4 idéal pour les hommes mais également pour les femmes tant effectivement sa morphologie permet d'épouser la morphologie de l'homme et de la femme avec une technologie qui est hyper intéressante c'est celle ci cette technologie cool max qu'on retrouve notamment chez red light à travers des vêtements pour le justement le sécharge rapide sincèrement quand on voit ce sac effectivement on se dit c'est tout petit et oui le sac contenant c'est 4 litres donc vous voyez 4 litres c'est très très vite rempli mais son avantage et si j'ai envie de dire son gros avantage c'est que vous pouvez l'utiliser en trail alors forcément sur des trail court mais également sur route ou en vtt pourquoi parce que vous pouvez la voir il est léger c'est une plume vraiment il doit faire à peu près 180 grammes donc franchement c'est vraiment cool 180 grammes la poche d'eau vide bien entendu franchement moi j'adore pourquoi va regarder parce qu'en terme de simplicité deux accroches un donc pectorale et dorsale et derrière vous avez la possibilité d'attacher ou de positionner un certain nombre de choses vous avez la possibilité donc vous avez une grande poche là qui est également vous avez la possibilité de récupérer justement vos affaires en contrebas c'est plutôt pratique quand vous l'avez dans le dos parce que imaginez si tu es le la possibilité de retirer comme ça en vtt ou en course à pied donc franchement idéal on peut pas dire derrière vous avez une poche zippé qui est ici 1 vous en avez une deuxième devant qui se trouve là 1 donc qui peut voilà servir de fourre-tout également de une autre une autre petite poche sur l'avant et deux grandes poches idéalement pour y mettre des flasques si vous ne mettez pas une poche à eau moi je préfère les flasques donc franchement des flasques 500 millilitres c'est idéal pour les placer à l'avant et simple également pour les utiliser en course alors que ça soit sur un semi sur un marathon sur un trail à vélo franchement c'est assez assez pratique même si souvent en vélo on va quand même préférer la la poche à eau avec la pipette donc là pas de souci parce que ce sac lui est livré directement avec une poche à eau une poche à eau hydra pack qu'on retrouve ici alors toujours avec le système on l'a déjà évoqué ensemble sur cette chaîne sur d'autres marques de sac donc vous voyez avec justement la pipette qui vient se clipser ici et qui a ben voilà l'avantage de pouvoir être nettoyé assez facilement et là je vous renvoie directement à la vidéo que j'avais fait sur le nettoyage des poches à eau que je vous mets ici quelques avantages de ce sac à dos va forcément oui donc son poids je vous disais 190 grammes c'est même 140 donc c'est vraiment léger sa technologie cool max effectivement qui refroidit le dos donc qui vous refroidit directement en pleine chaleur donc ça c'est plutôt intéressant son ergonomie donc vous le voyez quand vous le positionnez là franchement c'est quand même plutôt plutôt cool plutôt proche du corps très ergonomique idéal également je voulais dit pour la jante féminine et donc ça c'est vraiment vraiment sympa une ergonomie aussi en termes de poche de facilité d'accès notamment ici tout à l'heure et ça ces avantages ont fait vraiment un super achat et un super rapport qualité prix pensez que vous pouvez mettre justement votre poche à eau dans le dos la pipette ressort ici et donc vous l'avez là et vous pouvez la bloquer ici à ce niveau là donc vous l'avez directement facile d'accès facile à à mettre et à enlever sinon si vous optez pour les flasques ben voilà les flasques vous les mettez ici et ça c'est plutôt cool donc vous voyez ce sac a quand même de nombreux avantages et surtout ben voilà sa polyvalence sur le type de terrain que vous allez utiliser terrain de jeu bien entendu trail running vtt marche etc franchement un sac plutôt intéressant à mon sens donc finalement mon avis sur ce sac une fois que je vous ai dit tout ça bah franchement quand vous l'achetez c'est déjà un sac qui est complet la poche à eau un litre un litre et demi fourni avec hydra pack donc une belle qualité de poche à eau une ergonomie maintenant c'est vrai que c'est un sac que j'ai pas beaucoup utilisé jusqu'à maintenant mais je me pose la question de savoir si je l'amènerai pas avec moi au marathon d'athènes tant il est minimaliste et qui pourrait vraiment me rendre service notamment pour l'histoire des flasques donc franchement je me pose vraiment la question parce que plutôt qu'une ceinture ben ça me permettrait d'être plus à l'aise sachant que voilà moi je préfère quand même le sac à dos ou la veste plutôt que plutôt que la ceinture même si j'ai une super ceinture qui pourrait faire le job donc voilà je me pose encore la question mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que sincèrement maintenant que j'ai remis la main sur ce sac là que j'avais mis un petit peu de côté eh ben j'y trouve un vrai intérêt sur plein de points maintenant le le point le petit bémol c'est qu'effectivement peut-être qu'il mériterait un réglage latéral pour vraiment encore plus épouser la morphologie masculine ou féminine et ça c'est vraiment voilà peut-être une amélioration à penser et puis également va il ya quand même un sujet sur le prix parce qu'un sac effectivement de 4 litres alors certes ultra léger à 50 grammes à 100 euros voilà ça commence à faire ça faire un peu d'argent sachant que pour 100 euros aujourd'hui vous avez quand même un sac donc soit un sac de trail soit une ceinture de running plutôt plutôt intéressante donc donc voilà moi je mise plutôt sur sa polyvalence et donc du coup 100 euros pour l'ensemble des sports c'est quand même pas mal voilà vous allez pouvoir l'utiliser pour plein plein de choses donc ça peut voir le coup puis voilà si vous vous travaillez avec une une marque made in france et et ça va voilà c'est un coup forcément un petit peu supérieur à ce qu'on peut connaître d'habitude j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu vous aura permis ben d'apprendre ou de réapprendre qu'il existait une marque de sac à dos made in france un ozy 6 qui est fabriqué en auvergne donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez apporter des compléments c'est toujours hyper intéressant et puis parfois effectivement je peux oublier certaines choses également n'hésitez pas à liker à partager sans modération et à vous abonner car tout ça c'est grâce à vous donc merci merci mille fois ou pas tout à fait mais en tout cas je vous souhaite de prendre soin de vous et on the road again je vous souhaite de prendre soin de vous